Dans cet Open Dev Training, nous allons examiner les différentes parties impliquées lors de l'accès aux données de véhicules, dès lors que vous, en tant que fournisseur de services pour flotte, vous activez la télématique d'usine. Pour ce faire, jetons un coup d'œil à un diagramme qui présente le processus de bout en bout. En examinant cela, nous commençons par les opérateurs de flotte, car ce sont bien sûr les propriétaires de la flotte qui peuvent vous autoriser à activer leur véhicule, et ce sont également vos clients ou clients potentiels avec lesquels vous travaillez. Ce sont eux qui doivent donner leur accord ou leur consentement pour que vous puissiez utiliser les données, et bien sûr, ils le font parce qu'ils veulent utiliser votre service, par exemple votre service de gestion de flotte, et ils veulent utiliser ces données provenant de leurs véhicules pour surveiller l'état général des véhicules, les codes d'erreur, les voyants d'avertissement et d'autres fonctionnalités. L'opérateur de flotte vous donne son accord pour que vous puissiez accéder à ces données, et cela est géré via des contrats existants, et la manière dont vous avez mis en place ces choses dépend vraiment de vous et de la manière dont vous souhaitez gérer cette collaboration et ce partenariat. L'autre partie est le conducteur, et c'est également la responsabilité de l'opérateur de flotte, mais dans certains cas, vous pouvez également aider les opérateurs de flotte vous-même à s'assurer d'informer les conducteurs des véhicules, et si cela est nécessaire, à également recueillir leur consentement en fonction du cas d'utilisation et de quelles données sont collectées. Mais les conducteurs de la flotte font bien sûr partie intégrante de l'ensemble, car ce sont eux qui génèrent les données, par exemple en ce qui concerne le comportement de conduite et les données de localisation. Et bien sûr, cela doit être pris en compte du point de vue de la RGPD et de la protection des données. Ensuite, c'est vous, et bien sûr, comme nous travaillons beaucoup avec notre réseau de partenaires, avec différents fournisseurs de services, vous êtes notre point de contact pour le contrat avec High Mobility pour l'accès à ces données. Donc, la première étape, lorsque vous avez votre premier opérateur de flotte qui a accepté d'activer les données de leur véhicule et de les intégrer dans votre plateforme, dans votre solution, c'est à ce moment-là que nous pouvons les activer de notre côté. Il n'y a aucun autre point de contact entre High Mobility et les opérateurs de flotte, mais nous gérons cela en collaboration avec vous, dans le contrat, et notre entreprise consiste bien sûr à livrer les données des fabricants à votre service dès que vous activez les premières voitures, en utilisant l'une des méthodes de livraison que vous avez choisies, que ce soit la méthode push ou pool de données. Entre nous et le fabricant, c'est tout ce que nous prenons en charge de ce côté. Donc, toutes les différentes marques que nous prenons en charge, nous avons des accords existants et nous avons différentes phases techniques avec lesquelles nous travaillons. Et dès que nous recevons l'instruction de votre part pour activer la liste des VIN via notre API, pour les opérateurs de flotte, donc ici vos clients, nous procédons à l'activation du côté des fabricants qui commencent alors à connecter les données à partir des véhicules. En général, il s'agit d'un processus asynchrone. Dès qu'une demande d'activation est reçue, un véhicule reçoit une instruction pour collecter les données et commence à télécharger ces données à une fréquence prise en charge par les fabricants, puis à les transmettre à notre plateforme et ensuite, vous pouvez bien sûr présenter ces informations à l'opérateur de flotte dans votre solution et ils peuvent utiliser ces informations pour l'activité quotidienne. Voilà toutes les parties impliquées. Chaque partie a ses propres responsabilités et ses propres tâches à accomplir pour que tout cela fonctionne. Mais en fin de compte, c'est ainsi que nous activons la télématique d'usine et comment les opérateurs de flotte peuvent l'utiliser grâce à votre solution. Je vous remercie et à bientôt.